Musique Bienvenue dans le 7 minutes. En sommaire, un opérateur français intervenant dans le domaine du service civique et de l'emploi a décidé de mettre ses compétences au service des jaunes de Côte d'Ivoire. Une rencontre d'échange s'est tenue à propos avec le ministre de tutelle, Mamadou Touré. A Biancuma, une association fait don de kits scolaires et de sang aux populations de deux villages. Les détails dans ce 7 minutes. Les festivités de l'Abyssa ont démarré à Grand Bassam. Le peuple Nzima observe le silence pendant une semaine. L'étape bruyante de la fête prévue pour le 29 octobre. Voici les titres de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Une séance de travail au sein du ministère de la Jeunesse. A cette table, l'on assiste à des échanges entre Mamadou Touré, ministre ivoirien en charge de la promotion de la jeunesse de l'insertion professionnelle du service civique et Pôle emploi, un opérateur français du service civique de l'emploi. Objectif, booster l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. On a pu noter une véritable attention de l'usager. Si je peux me permettre, au niveau du conseiller, en insertion professionnelle, un véritable engagement, que ce soit vis-à-vis des jeunes. J'ai moi-même visité en entreprise avec... J'ai fait une visite en entreprise avec des conseillers qui ont vraiment réussi à mener une action partenariale avec des entreprises pour placer des jeunes, que ce soit sur différents, sur des actions des profils type ouvriers ou des postes, on va dire, un petit peu plus élevés en entreprise. Pôle emploi vient appuyer l'agence emploi jeune pour la réussite de l'initiative. Notons que cette activité de renforcement des capacités se tient en cohérence avec l'année de la jeunesse qui vise à amplifier les initiatives en faveur des jeunes. À sa traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les acteurs des transports en Côte d'Ivoire, Amadou Kone, ministre de tutelle, émettait le souhait d'une profonde organisation du secteur des transports pour la plupart juger informelle. Cette volonté voit aujourd'hui le jour avec les chauffeurs de taxis-compteurs d'Abidjan qui, réunis au sein de la Mutuelle Générale des Taxis-Compteurs, nouvelle génération, sont allés aux élections pour une professionnalisation de leur secteur. Notre domaine est un domaine qui, depuis sa création, n'a jamais été structuré. Au lendemain de la grève de 2021, le ministre du Transport nous a dit qu'il allait nous organiser. Chemin faisant, au bout de deux ans, nous sommes arrivés à un consensus où il était nécessaire d'organiser des élections, des élections inclusives, consensuelles et transparentes de sorte de pouvoir donner un nouveau souffle à notre coopération. C'est pour cet objectif que nous avons organisé ces élections pour pouvoir donner une nouvelle image aux chauffeurs de taxis-compteurs d'Abidjan. L'élection a vu la victoire de Sidibé Ibrahim et Assim Bailly, tous deux respectivement présidents du syndicat de la Mutuelle des chauffeurs de taxis-compteurs. Pour eux, la première mission est de militer pour le bien-être social et professionnel des chauffeurs de taxis-compteurs. Nous insistons, nous persistons sur le statut de conduiteur. Le statut qui veut parler de nos droits et nos devoirs et quels sont nos gains à acquérir. Être reconnu à la CNPS, être un chauffeur professionnel salarié, c'est possible. Tout ce qu'on parle, on dit que nous sommes dans l'informel. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous sommes vraiment combattus. En ce sens que nos hommes qui sont sur le terrain, en train de travailler, n'arrivent plus à survivre selon le travail qu'ils appliquent. Donc pour cela, je dois aller chercher leurs droits et devoirs là où cela se trouve, dans toute l'administration ivoirienne, pour que les chauffeurs puissent s'épanouir de leur travail et avoir une retraite bien méritée. Pour rappel, cette mutuelle a été présentée officiellement au cours d'une rencontre qui a réuni les membres et autres personnalités de la corporation à la Bibliothèque nationale du Plateau. Dons de sang et distribution de kits scolaires. Voici les activités menées à Dio et Guéfinso, deux villages de Biancouma. Une initiative de l'association Agir pour Biancouma. J'ai accepté de faire un don de sang ce matin pour sauver des vies. Parce que nous savons tous comment est-ce que la vie est précieuse. Donc, il faut donner du sang pour sauver des vies. La question de sang pour sauver des vies s'impose. Et on sait combien de fois nos parents souvent meurent à l'hôpital par manque de poche de sang. Et donc, on s'est dit qu'en tant qu'association, en tant que fils et cadre étudiants du département, ressortissants du département de Biancouma, il était important qu'on puisse venir faire cette action en faveur de nos parents. J'ai fait ce geste-là pour aider la vie humaine à ce moment-là m'étant infirmé. Par moment, je sais combien de fois il y a 100 membres dans nos centres. Donc, on le fait pour aider les femmes, surtout les femmes qui viennent accoucher et tout ça. Donc, c'est très important de le faire. Et donc, nous avons initié cette activité pour créer une saine émulation chez nos enfants, chez nos petits frères du département de Biancouma. Puisque nous-mêmes sommes originaires de ce département, on a dit que pourquoi ne pas apporter un temps soit peu notre contribution à la formation des élites de ce département-là. Et donc, c'est ce qui a motivé notre présence sur le terrain depuis deux ans maintenant. Et vous venez de voir avec l'apothéose aujourd'hui à Geffenso. Notons que Dio a été le premier village à recevoir la caravane. Dans la même journée, c'est le village de Geffenso qui a accueilli la deuxième édition du don de kits scolaires. C'est dans la joie et le recueillement que les populations de Grand Bassam ont débuté dimanche 22 octobre la festivité de l'Abyssa. Cette fête du peuple Nzima est lancée par l'étape du Siedou ou la semaine silencieuse. Cette étape conduit à la semaine festive qu'on appelle le Kundum, une période qui appelle à l'unité et à l'intégration entre les peuples Nzima. Au cours de cette étape, l'âme des anciens a été invoquée pour purifier tout le village, demander la protection des génies et chasser les mauvais esprits afin que les festivités se passent dans les meilleures conditions possibles. Donc, à partir de cet instant, on dit Nzima, pardonnez-vous les uns les autres, les conciliez-vous, faites en sorte qu'il y ait la cohésion parce que le 29, quand le tam-tam reviendra sur la place publique, il ne devrait pas avoir de rancœur, il ne devrait plus avoir de petits problèmes à régler. Pendant cette semaine, Grand Bassam sera dans le silence. Aucune activité ne devrait troubler la quiétude des lieux jusqu'au dimanche 29 octobre prochain, date à laquelle sera donné le départ du condom, c'est-à-dire la semaine bruyante, synonyme de festivité. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501